Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette deuxième formation culture et citoyenneté québécoise en classe maintenant pour première et deuxième année. Je vous souhaite la bienvenue, on revient de vacances, prenez le temps d'arriver, prenez le temps de scanner le code QR, sinon Corinne Gilbert, ma collègue, va pouvoir le mettre dans le clavardage aussi, puis après la formation, je vais envoyer à tout le monde les références, ne vous inquiétez pas. S'il y a quoi que ce soit, vous le dites dans le clavardage, puis on va y remédier, mais n'hésitez pas à nous arrêter s'il y a un problème technique. Alors, je suis partie de vos besoins lors de la dernière formation en octobre. Pour maintenant qu'on se rassemble juste en équipe cycle, c'est important la première fois de voir le contenu du programme CCQ d'un couvert à l'autre. C'est comme une responsabilité professionnelle de savoir ce que nos collègues font avant après et de comprendre aussi l'évolution de cette compétence-là. Je sais que c'est gros, ça a été un rythme rapide. Là, on essaie de prendre un peu plus le temps, mais on va aller dans quelque chose qui est quand même sensible, l'évaluation et aussi la planification. Donc, j'espère que vous aurez au moins quelque chose de tangible pour septembre parce que c'est la dernière fois qu'on va se voir avant de mettre en place le programme. Évidemment, il y aura des cafés, c'est sécurisant, mais ce sera facultatif. Donc, ça se peut que vous ayez fait le géniali du ministère de l'Éducation. C'était le site en ligne. Vous êtes libérés pour le faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas déterminant pour cette formation-ci. L'important, c'est que vous le fassiez à votre rythme par la suite si ça n'a pas déjà été fait. Évidemment, c'est d'explorer les orientations, les finalités du programme, puis aussi les éléments de contenu qui ont attrait à votre année. Donc là, on va réexplorer ensemble tous les éléments de contenu de première, deuxième année, mais de façon plus brève. Donc, on s'approprie un outil de planification annuel. Attention, ce n'est pas du clé en main parce qu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité possible avec CCQ. Donc, vous avez votre autonomie professionnelle pour savoir qu'est-ce que vous allez fusionner, qu'est-ce que vous allez ajouter. Par contre, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour le faire. On va parler d'évaluation et de ressources pour le premier cycle. Alors, c'est parti. En première année, je vous rappelle que vous allez aborder des champs d'intérêt d'une personne. Donc, tout ce qui est intérêt des élèves, mais le vôtre aussi. Donc, la diversité de ce qu'on peut aimer ou pas aimer dans la vie. Les besoins individuels. Donc, on va parler de l'éducation à la sexualité qui est intégrée avec globalité de la sexualité, besoins du corps, prévention des agressions sexuelles. Je vous rappelle qu'il y a des trousses clés en main qui ont été produites par le récit. Il y a Geneviève Lampron qui est notre ressource aussi qui peut être là en soutien pour vous coacher avant de parler d'agression sexuelle. Ça, c'est vraiment pour la première année. Relation dans la famille et à l'école. On va parler beaucoup de la diversité des familles. On va parler des rituels du quotidien autour de nous. On va parler des êtres vivants autour de soi et des besoins de ceux-ci. Ça, c'est pour la première année. Pour la deuxième année, on va parler des caractéristiques de chaque personne et on intègre à ça un contenu d'éducation à la sexualité qui sont les parties sexuelles. On va parler des étapes de la vie depuis la naissance, donc grossesse, naissance, des rôles dans la famille et à l'école, mais aussi des rôles sexuels et de genre. On va parler de civilité, de célébration, autant les célébrations traditionnelles que séculières. Toutes ces cérémonies-là autour de nous dans les familles québécoises qui sont multiculturelles, on se le rappelle. Les rôles des autres êtres vivants dans la vie des humains. Donc ça, c'était nos éléments de contenu dans nos sous-thèmes. Comment on va intégrer ça concrètement? Donc, on peut utiliser la littérature jeunesse. J'ai survolé quelques albums avec vous la dernière fois. Je vous rappelle que vous pouvez trouver d'autres ressources sur le site de Constellation, qui est un site du ministère. Vous pouvez aussi aller trouver des trousses littéraires sur Télé-Québec en classe et Biblius pour des livres gratuits. Puis, j'ai créé pour vous huit questions fortes qu'on doit se poser avant de choisir une œuvre littéraire parce que c'est foisonnant la littérature jeunesse, mais on ne peut pas prendre n'importe quoi. C'est important de partir vraiment du contenu de culture et citoyenneté et de se poser la question. Est-ce que cette œuvre-là nous permet d'enrichir notre observation des réalités culturelles québécoises? Évidemment, ce ne sont pas tous les livres qui abordent ça, mais quand on a une diversité de livres, peut-être qu'on peut aller chercher des éléments. On peut aller en chercher ailleurs aussi, on va le voir un peu plus tard. Est-ce que le livre laisse de la place à l'élève pour réfléchir ou c'est un livre qui est très fermé, puis on donne déjà notre idée, puis ça finit là. Est-ce que le livre permet de dépasser nos conceptions initiales? Est-ce que l'histoire est cohérente avec les éléments de contenu? C'est pour ça que c'est important de partir des contenus. C'est sûr que des fois, on a tendance à se dire « Ah, j'ai déjà ce livre-là, qu'est-ce que je pourrais faire? » Mais il faut le faire vraiment à l'inverse, partir vraiment du programme. Est-ce que l'œuvre véhicule un message non discriminatoire et inclusif? Habituellement, la réponse est oui, mais il faut quand même être sensible à cette question. Est-ce que l'œuvre est non moralisatrice? Est-ce que l'histoire permet de construire une vision nuancée du monde? Pour ça, il faut parfois avoir plusieurs œuvres littéraires. Puis est-ce que le réseau d'œuvres choisi offre une diversité de points de vue parce qu'on veut développer la pensée critique? Comme par exemple, en première année, on pourrait prendre « Qui suis-je? » pour parler des champs d'intérêt d'une personne. C'est une belle œuvre à utiliser en première année. En deuxième année, quand il est question du rôle des autres êtres vivants dans notre vie, « L'abeille à miel », qui est un album documentaire, est tout à fait judicieux aussi. On pourrait partir également de la philosophie pour enfants. Il y a un très beau guide qui s'appelle « Pratiquer la philosophie aux primaires », où là, on fait des liens aussi avec la littérature jeunesse, mais dans une optique où on va venir mettre en surbrillance des thèmes et des intérêts philosophiques. On pourrait aussi partir d'articles en ligne. Les arts de l'info est une bonne référence parce qu'on peut aller sélectionner dans « Matières, culture et citoyenneté ». Donc, on a déjà des thèmes qui sont en lien avec le programme. Le balado aussi. Il y a peut-être des thèmes qui sont plus propices au deuxième, troisième cycle, mais si vous avez le goût de créer un balado avec vos élèves, c'est une bonne idée des entendre parler, des entendre discuter. Là, le dialogue peut être vraiment développé de cette manière-là. Plus tard, je vous enverrai peut-être des exemples plus concrets qui ont été vécus dans des classes. Il y a des documentaires en ligne sur l'ONF notamment. C'est intéressant de les explorer. Comme par exemple, si on parle des porteurs d'espoir, on pourrait se dire « Bon, on va travailler les relations entre individus, les relations dans la famille et à l'école ». Mais on peut aller chercher un documentaire qui est peut-être moins dense, plus court, puis en lien avec un thème particulier. Bon, j'entends souvent « Ah, on va partir de l'actualité ». Mais attention, il y a trois petits points d'interrogation. Il faut faire un pas de recul. Il faut vraiment observer nos biais quand on prend un article de journal ou une nouvelle, peu importe. Il faut rattacher ça à une intention pédagogique vraiment précise. Parfois, c'est difficile de partir de l'actualité. C'est bien d'ajouter l'actualité, mais enfin de projet de culture et citoyenneté parce que sinon, on finit par rester seulement dans l'éthique. L'éthique, est-ce que c'est bien ou mal? Tandis que le volet sociologique est très fort dans le programme « Culture et citoyenneté ». Donc, il faut vraiment pas juste donner de l'information aux élèves, c'est qu'ils soient critiques par rapport à l'information, puis on veut leur laisser un espace où ils vont pouvoir donner leur point de vue et faire évoluer leur point de vue. Même chose pour les situations sociales. On revient d'une récréation. Il s'est passé un conflit ou on a remarqué quelque chose. On n'est pas en conseil de coopération. Pour observer une réalité culturelle précise, il faut qu'il soit relié à un contenu particulier. Et là, il faut encore partir d'un concept du programme pour enrichir une conception. Oui, on peut venir intégrer ce qui s'est passé dans la cour de récréation et se poser des questions en groupe, mais on pourrait pas se dire « À chaque fin de récré, je reviens avec certains élèves sur une situation sociale, puis j'ai fait du CCQ ». Il faut vraiment que ça soit tout le groupe ensemble, que ça soit relié au programme. Alors, CCQ, comment on peut l'exploiter dans notre classe? Bien, des SAE, du récit, on va les regarder ensemble, vous aurez vraiment du clé en main pour ça. La philo pour enfants, la littérature jeunesse, balado, les fiches pédagogiques, l'actualité, attention, documentaires et situations sociales aussi, ça veut pas dire de ne pas les utiliser, mais avoir quand même une sensibilité par rapport à ça. Et il y a d'autres petites bulles qui sont ouvertes parce qu'il y aura sûrement autre chose. Donc, vous aurez compris que c'est la diversité qui va faire la qualité de notre enseignement culture et citoyenneté. Donc, les activités qui ont été créées par le récit, c'est des activités qui se vivent sur plusieurs jours. Je vous les montre. Par exemple, le rituel de la vie et au quotidien pour première année, c'est quatre tâches qui durent 120 minutes. Je vous en parle avant de vous montrer ça ici, l'outil de planification, parce qu'ayez-le en tête, si vous avez le goût de le faire, vous allez l'ajouter dans votre outil de planification, vous allez pouvoir écrire que ça se fait en quatre périodes. Donc, pour vraiment parler du rituel du coucher, explorer des relations dans la famille en lien avec ce rituel-là. On a aussi les besoins des autres vivants, donc besoin des insectes, avec cette SAE-là, qui dure aussi quatre tâches. Et les humains, c'est drôle de bibitte, c'est la fonction, la signification des rituels qui rythment la vie. Alors, ça a l'air de quoi? Je vais vous le montrer plus précisément avec cet exemple-là, les animaux qui aident les humains en deuxième année. Cette SAE-là de quatre périodes aussi, ça nous aide à réfléchir à la relation d'aide qui existe entre les humains et les animaux, notamment les chiens. Comparer des relations qu'entretiennent les humains avec les animaux, ça dure aussi quatre tâches. Donc, on a quand même ça d'échelonner, puis on a souvent une tâche intégratrice à la fin. Je vous montre ça ressemble à quoi. Donc, si je veux réfléchir à la relation d'aide qui existe entre les humains et certains animaux, on a trois défis. Premier défi, on fait un jeu de rôle pour comprendre le travail de chien guide, puis on fait des parallèles avec les relations d'aide qu'on a entre animaux et humains. Deuxième défi, les élèves peuvent s'approprier la relation d'aide à travers, relation d'aide animaux-humains à travers des mots de vocabulaire. Là, il y a une feuille qui est qui est annexée à ça. Le troisième défi, on approfondit la relation d'aide avec un animal dans des situations spécifiques. Donc là, on va faire dessiner les élèves et la tâche intégratrice, les élèves vont créer une carte de remerciement aux animaux qui aident les humains. Tout ça nous amène à réfléchir sur quelle est la place du vivant dans notre vie, quel est mon rôle, quelles sont les interactions, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Alors, je vous ai montré qu'est-ce qu'on peut utiliser pour enseigner culture et citoyenneté, différentes approches. Vous avez peut-être eu le temps d'imprimer le napperon. Je sais que c'est extrêmement petit, je m'en excuse, ça peut pas être plus gros que ça à l'écran. Par contre, quand vous l'imprimez de façon tabloïde, ça nous permet de voir quand même un peu, mais ça reste petit quand même. C'est un outil parmi tant d'autres. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser celui-ci. Moi, je sais que je l'aime bien parce que le résumé du programme est dans un coup d'œil. Puis, je peux avoir mon année à travers. Donc, mes trois étapes. Je peux aller cocher quelle composante de la compétence je veux travailler parce qu'évidemment, on ne va pas travailler toutes les composantes en même temps. On va venir faire de l'échantillonnage. On va venir sélectionner ce qu'on veut travailler. Surtout que c'est l'année 1. On va être doux avec nous-mêmes. On ne pourra pas tout faire. Puis, on ne le fera peut-être pas comme on le voudrait parfaitement. Ce ne serait pas possible. Donc, il faut se laisser une petite marge d'erreur. Avec ça, on peut s'accoter. On peut se dire, bien, je sais au moins où je m'en vais avec ça. Je vais essayer de faire des fois de l'observation, des fois des entrevues, des fois des productions. Je vais parfois les écouter. Parfois, ça va être en grand groupe. Parfois, ça va être en petit groupe. Parfois, ça va être du dessin. On va analyser ensemble. Je vais prendre en note leur conception initiale. Je vais voir si ça a évolué. Alors, c'est un outil. Sinon, il y a l'agenda, il y a un calendrier. Je vais vous le montrer après. Il faut vraiment que l'outil vous aide. Si celui-là ne vous aide pas, vous en prenez un autre. Alors, j'ai grossi ça pour vous montrer l'espace où on peut venir ajouter les SAE ou même les albums jeunesse que vous voulez exploiter, toujours reliés à un contenu, évidemment. La première chose qu'on pourrait faire avec les élèves qui serait le plus logique, parce que Culture et Citoyenneté est un espace de discussion entre nous et les élèves, un espace de sécurité. Donc, ça serait de créer avec eux des conditions favorables à l'interaction. Donc, qu'est-ce que ça prend pour bien se sentir dans la classe, pour pouvoir communiquer? Donc, on explique un peu quelles sont les finalités de Culture et Citoyenneté dans leurs mots et on parle aussi de qu'est-ce que c'est une émotion parce qu'on va beaucoup exploiter les émotions, nos émotions, les réactions des autres par rapport à des contenus. Donc, ce serait la base. Puis ensuite, vous pourriez venir ajouter vos SAE, vos idées de philo pour enfants, vos idées de littérature jeunesse. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire de l'interdisciplinarité. Vous avez un projet en français, en maths, parce que comme on est en sociologie, souvent on va observer, on peut faire des petits sondages, aller faire des entrevues. Ça fait partie des façons de nous amener à mieux comprendre notre environnement tout autour. Alors, c'est un aperçu quand même rapide. Pour deuxième année, c'est le même principe, mais vous avez vraiment les éléments de contenu qui sont reliés à votre niveau. Vous pouvez, j'attire votre attention, il y a des orientations dans le bas qui sont très, très petites, mais sont vraiment intéressantes parce que ça peut venir nous moduler finalement ce qu'on va venir ajouter ici pour nos SAE. Donc, on a vu les animaux qui aident les humains. On peut venir l'ajouter à la première étape, mais si on trouve que c'est trop tôt, on peut venir le mettre à la deuxième étape. Là, c'est un aperçu. Il y en a deux seulement, mais on en ajoute d'autres, évidemment. Vous allez voir que l'année 1, peut-être vous aurez l'impression d'être un peu dans le brouillard. « Mon Dieu, je commence par quoi? Je fais quoi? » Tout est nouveau. Donc, c'est normal d'avoir besoin de temps pour se déposer. Je vous rappelle que ça va prendre 3 à 4 ans avant qu'on se sente vraiment à l'aise, moi compris. Si vous avez peut-être moins cliqué sur le napperon, c'est bien correct. Vous pourriez utiliser un calendrier découpé en étapes. Mettez-vous peut-être vos rencontres, vos premières communications, les bulletins, les rencontres pour pouvoir un peu moduler où vous allez évaluer de manière sommative. Donc, c'est une idée, mais votre simple agenda peut faire l'affaire aussi. C'est que j'essaie de vous donner le plus d'outils possibles pour que vous vous sentiez à l'aise d'avoir une planification annuelle. Évidemment, si on veut du clé en main, il y aura des maisons d'édition, mais je ne sais pas où il y en sont dans les possibilités d'avoir tous les contenus. Je ne peux pas le promettre. Donc, c'est sécurisant de savoir qu'on a déjà des choses de faites avec le récit. Alors, je ne suis pas allée voir dans le clavardage, c'est Corinne qui s'en occupe, mais n'hésitez pas si vous avez une question à la poser dans le clavardage. Les pistes pour l'évaluation, ça se peut que ça soit flou encore pour vous et c'est normal. Je vous rappelle que la compétence au premier cycle, c'est explorer des réalités culturelles. Et à travers, pour explorer des réalités culturelles, on va développer notre pensée critique à travers le dialogue. Donc, oui, on observe, on tient compte des émotions, on fait des comparaisons. Pour ça, il faut le faire dans le dialogue, pour développer cette pensée critique-là. Tout ça peut paraître un peu flou. Donc, on va aller voir quels sont les composantes de cette compétence-là au premier cycle. Alors, j'observe des réalités culturelles. D'accord, c'est quoi ça? Bien, je pose des questions par rapport, par exemple, à la routine. Je réalise des observations. Ah, moi, dans ma vie, c'est comme ça. Toi, dans ta vie, c'est comme ça. Ah, c'est différent. Donc, j'identifie des informations, je dégage des caractéristiques. Je compare mes observations. Donc, je prends conscience que ça peut être différent. Il y a peut-être des ressemblances, des différences. Donc, je dégage similitudes, différences et je formule des constats. Je considère les émotions aussi, mes propres émotions, les émotions de mes amis. J'associe ça à des réactions parce que c'est important quand on observe et qu'on dialogue, on ne peut pas évacuer complètement les émotions parce qu'il y a des choses qui nous font réagir. Donc, ça fait partie de ça. Je pense que ça fait partie aussi de nos habiletés sociales au premier cycle. Dialoguer, comment on fait pour dialoguer? Bien, on a des conditions favorables à l'interaction. Donc, je dois être capable de bien écouter les autres. Je dois être capable de bien m'exprimer et tout ça se modélise. Ça va être beaucoup, beaucoup de modélisation au début pour considérer les ressentis, appuyer nos idées. Puis aussi, ça veut dire pas toujours être d'accord avec les idées de mes amis et c'est encore mes amis. Donc, cette nuance-là aussi. Les indicateurs de progression de la compétence, il y en a beaucoup. Vous en avez un peu moins au premier cycle. C'est tous les petits crochets que vous voyez. Donc, j'observe des réalités culturelles. Bon, je me pose des questions. On les a toutes vues. Vous voyez qu'il y a une progression pour deuxième et troisième cycle. Compréhension des émotions et dialogue, ce ne sera pas évalué au bulletin. Mais observer des réalités, faire l'examen des points de vue, puis exprimer notre compréhension, vous allez voir dans les critères d'évaluation, c'est à l'intérieur. Mais on fait des rétroactions, évidemment, sur les émotions. Donc, je rappelle les pratiques gagnantes, il y a deux fonctions à l'évaluation. D'abord, l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences. Dans l'aide à l'apprentissage, il va falloir amener beaucoup de rétroaction. C'est là la modélisation, rétroaction utile, spécifique, bienveillante pour qu'ils comprennent où on s'en va avec ça, comment on fait pour dialoguer, comment on fait pour bien écouter nos amis. Puis, comme je vous dis, choisissez des critères. On va les regarder plus en détail, les critères, parce que si on prend tous les critères, ça va être beaucoup trop. On a essayé de le faire en expérimentation. Quand il y a trop de critères à évaluer, on n'y arrive pas à les écouter, prendre en note. Donc, peut-être se donner un objectif pour un projet en particulier, puis y aller avec ça. Donc, le plus possible, être dans des contextes authentiques et variés. Ça peut être autant l'évaluation à l'oral qu'à l'écrit. Les dessins, c'est une évaluation, c'est une trace. C'est bien d'annoncer les critères aux élèves avant la tâche. Là, les cocos, moi, je veux voir si tu es capable de tenir compte, si tu connais bien tes émotions, de tenir compte des émotions des autres. Puis, je veux voir si tu es capable de bien comprendre le parallèle entre, admettons, si je reprends celle sur les animaux, le rôle des animaux dans notre vie. Est-ce que tu es capable de faire des différences? Est-ce que tu es capable de trouver des ressemblances aussi? Donc, essayer de voir évoluer leurs pensées. C'est quoi leur conception initiale? C'est quoi leur point de vue maintenant qui sont plus nuancés? Il faut faire attention de toujours dépersonnaliser quand on évalue surtout. Quand on passe par la littérature jeunesse, c'est beaucoup plus facile. Dépersonnaliser, c'est qu'on essaie de ne pas demander à l'élève, toi, chez toi, qu'est-ce que tu fais spécifiquement pour comprendre telle chose? En évaluation, on essaie d'éviter ça. On a, dans le cadre d'évaluation à la page 2, une mise en garde quand même assez claire, que c'est dans un souci d'équité qu'on doit proposer des tâches évaluatives qui permettent de démontrer les compétences sans qu'on soit tenu de faire part de nos émotions, d'aspects de notre vie privée, notamment en matière de sexualité, mais pas juste en matière de sexualité. Évidemment, les élèves vont vouloir nous parler de leur vie personnelle. C'est correct quand ça vient d'eux, mais dans une évaluation papier-crayon, on ne pourrait pas dire toi, dans ta famille, il faut y aller de manière plus dépersonnalisée. Je vous rappelle que c'est possible de faire des conversations avec eux, des entrevues, des discussions, des cercles de philosophes, des productions. Là, on peut voir un petit journal. Je vais vous montrer des exemples. J'ai pris des photos d'un petit journal dialogué. Ça peut être une maquette, ça peut être un balado pour les productions. Puis, l'observation, c'est plus nous qui allons prendre des notes dans des jeux de rôle ou des petites présentations que les élèves vont faire. Donc, ça ici, c'est un exemple d'auto-évaluation, mais attention, ce n'est pas pour la note. C'est pour faire réfléchir l'élève, l'amener à observer, à comparer. Donc, je fais des observations sur les publications. Donc, qui entourent souvent, un peu rarement. J'ai identifié les points communs dans les publications. C'est en lien avec pareil, pas pareil. C'est une petite SAE, plus en quatrième année. J'ai comparé mes observations avec ceux de mes coéquipiers et je suis en mesure d'expliquer clairement le classement. Donc, ce n'est pas pour mettre au bulletin, mais l'auto-évaluation, c'est une manière de réfléchir de manière individuelle qui est importante en culture et citoyenneté. Alors, on a ici le petit cahier qui est juste un cahier ligné où on peut venir coller ce qu'on veut en lien avec des SAE, des activités, des projets, des questions. La question, c'est qui a inventé les médias sociaux parce que là, on est en quatrième année. Mais parce que, honnêtement, CCQ ne s'est pas beaucoup expérimenté au premier cycle. Encore, on aura plus de tangibles l'an prochain. Donc, on pose une question, ça peut très bien se transférer au contenu de première année. On pose une question, puis l'élève peut y répondre par un dessin, par un mot, par une petite table ronde. Mais quand on a des traces, c'est bien après, on peut, dans le petit cahier, refaire une rétrospective puis avoir un portrait beaucoup plus juste de l'élève. Est-ce qu'il est capable vraiment de faire des liens, d'être dans les thèmes? Est-ce que ces dessins sont vraiment en lien avec les questions, par exemple? Puis, on a collé ici les indicateurs à l'intérieur du cahier de traces, les indicateurs que j'ai vus avec vous précédemment. Ça peut aider l'élève. Évidemment, avoir des petits pictos, ça les aiderait peut-être en première année à mieux comprendre ce qu'ils ont à faire. Bon, les émotions à un petit cœur, donner ses points de vue, des petites bulles. C'est quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble aussi l'an prochain. Donc, de manière plus précise, on a à évaluer, explorer des réalités culturelles. Mais comment on fait ça? Parce que sur le bulletin, on aura à générer une note. Il y a trois critères. D'abord, la maîtrise des connaissances liées à la réalité culturelle. Il y a la qualité de la démarche et la compréhension de réalité culturelle. Donc, on va aller le décortiquer ensemble. Le critère 1 est intégré aux critères 2 et 3. Donc, maîtrise des connaissances, on va s'en rendre compte dans la qualité de leur démarche. Donc, on a à se concentrer sur la qualité de la démarche. Donc, par exemple, on a posé une question. Est-ce que le questionnement est clair et pertinent? Donc là, on peut venir noter sur notre grille. Si l'élève a un questionnement clair et pertinent, on est dans les plus. Est-ce qu'il réalise des observations qui sont juste, pertinentes, variées? Évidemment, ça, c'est un élève qui est capable de s'exprimer à l'oral, mais on peut le faire aussi à l'écrit par les dessins, par le questionnement. Parce que je sais que ça va être un défi aussi pour les élèves qui sont plus introvertis. On doit identifier de façon juste des caractéristiques qui sont liées aux réalités culturelles. Puis ça, c'est des sous-critères. Et l'autre sous-critère, c'est le traitement efficace. Je dois comparer des éléments qui sont pareils et je dois comparer des éléments qui sont différents. Donc, on parlait, par exemple, des routines. Ah, bien, c'est vrai, bien, une routine, ça peut être ça chez un ami, puis ça peut être différent chez l'autre ami. Simplement ça, dans le petit cahier de traces, petit dessin, on a compris que l'élève avait fait des liens. Il n'y aura pas de police. C'est sécu. La première année, laissez-vous une marge vraiment d'expérimentation. Parce que je crois que ce ne sera pas évident nécessairement de se faire une tête dès la première fois pour l'évaluation. Le troisième critère, c'est la compréhension des réalités culturelles. Est-ce que je suis capable de reformuler, réutiliser adéquatement mes observations? Est-ce que j'établis des constats qui sont justes? Est-ce que ma présentation est claire, cohérente? Donc, plus on va donner de détails, plus on va faire de liens, plus on va être capable de comparer, de faire évoluer nos pensées. Au début, je pensais ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons de faire. Maintenant, je comprends mieux. C'est une façon de voir si l'élève a bien exploré des réalités culturelles. Ce qu'on veut, c'est qu'il sorte de sa petite bulle, toute familiale, école, puis qu'il se mette à observer ce qui se passe d'autres autour. Bien, c'est toujours dans la bulle familiale et de l'école, mais aussi d'être ouvert aux réalités des autres. Donc, on pourrait prendre une liste d'élèves, puis se donner les critères, écrire nos critères qu'on veut pour un projet, une tâche, puis dire, bon, c'est toujours explorer des réalités culturelles, mais qu'est-ce que je veux vraiment observer cette fois-ci? Selon mon mode, le mode que j'aurais choisi, est-ce qu'ils sont en petite équipe? Est-ce qu'on est en collectif? Est-ce qu'ils écrivent dans un cahier? Donc, ça peut ressembler à ça. Donc, mon travail présente quatre caractéristiques exactes. Vous faites vraiment, vous avez cette autonomie-là professionnelle de vous dire, bien moi, je pense qu'ils sont capables de nommer deux caractéristiques, c'est qu'ils ont bien compris. De nommer une émotion, c'est qu'ils ont bien compris. Ça peut ressembler à ça dans les faits. Par contre, je vous dirais que quand on utilise une grille comme ça où, bon, observer des réalités, considérer les émotions, dialoguer, c'est pas au bulletin, mais on peut le prendre en note. Ah, c'est plus difficile. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire en groupe pour revoir qu'est-ce que c'est une émotion, peut-être avoir une petite affiche avec les émotions possibles parce que déjà à la base, il y a des élèves qui ne sont pas capables de nommer quelques émotions de base. Ça fait que ça va être de revenir à la base avec eux. Alors, plus concrètement, admettons que notre intention pédagogique, c'est d'amener l'élève à comprendre les différents rôles que peuvent jouer les animaux de compagnie dans la vie des humains. Comment je vais faire pour vérifier que l'élève a vraiment compris? Premièrement, il faut que je vois si l'élève a dégagé plusieurs caractéristiques des animaux qui vivent avec les humains. Donc, leur rôle, les émotions qui sont associées aux relations entre les humains et les animaux. Donc, ça a l'air de quoi le critère 1 puis le critère 2. Donc, l'élève dans le critère 1 va utiliser adéquatement ses connaissances. Donc, le rôle des êtres vivants dans la vie, les humains, les émotions, donner des exemples. Et le critère de la qualité de la démarche, est-ce qu'il est capable d'identifier des informations pertinentes, dégager des caractéristiques et des émotions en lien avec ça. Donc, vous avez vu que le critère 1 est vraiment intégré dans le critère 2. Alors, je sais que ça peut rester flou encore. J'essaie de vous donner le plus de pistes possibles pour évaluer. Sachez que sur le bulletin, c'est seulement écrit « Explorer des réalités culturelles », mais vous, vous savez que vous avez observé plusieurs critères sous critères puis on y va graduellement. Donc, quelles sont les ressources pour le premier cycle? Alors, pour le premier cycle, qu'est-ce qu'on peut aller explorer pour pouvoir faire la planification, pour pouvoir peut-être trouver des ressources pour évaluer? Le Genioli, il est parfait pour ça. Allez vraiment dans votre section de votre année, première ou deuxième année, pour aller vérifier les éléments de contenu. Puis, vous avez vu, il y a des petits plus. Allez vraiment cliquer jusqu'au bout des petits plus pour avoir tous les contenus. Évidemment, retourner sur les fondements du programme, retourner sur la posture aussi. Ce serait vraiment important parce que la posture est les clés dans la façon d'enseigner culture et citoyenneté et vous aurez à passer plusieurs périodes là-dessus avec vos élèves. C'est-à-dire comment vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre classe de manière concrète pour que les élèves se sentent en sécurité pour pouvoir dialoguer? Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de stimuler tous les élèves à pouvoir dialoguer ensemble? Parce que ça peut pas être seulement tout le temps dans un petit cahier où on fait des dessins. Il va falloir varier aussi parce que le dialogue, ça se fait avec les autres. Comment on va faire aussi pour qu'on n'ait pas le réflexe de toujours donner la réponse à l'élève parce qu'on va revoir la posture en culture et citoyenneté. Il faut vraiment jouer le rôle d'arbitre qui est neutre, qui en fait qui module des choses, qui donne un climat qui est propice à dialoguer, mais on ne peut pas aller donner tous les éléments de réponse aux élèves. On n'est pas en éthique, c'est bien, c'est mal. On est une partie en éthique, mais on a une grande partie en sociologie où on doit observer, mettre ensemble nos observations. Ça pourrait être sur un grand graphique, ça pourrait être sur un diagramme circulaire ou peu importe. Comment on va le faire? Ça dépend. Ça dépend des projets. Donc, des fois, on se demande mais où sont toutes les ressources? Des ressources, je les ai toutes rapatriées sur le site du centre de service scolaire. Ça s'appelle Trousse CCQ pour le primaire. Donc, là-dedans, on a toute l'offre de formation. On a toutes les anciennes formations. On a aussi des outils concrets comme la posture, la triangulation. Et je vais vous le montrer ici, ça va être plus simple. J'ai créé pour vous un padlet. Ce padlet-là, il rassemble toutes les ressources que vous avez clé en main pour première et deuxième année. Donc, quand vous allez dans la colonne première année, vous voyez toutes les SAE du récit. Quand vous cliquez sur le petit encadré, ça vous amène directement à toutes les activités en lien avec cette SAE-là et vous avez toutes les fiches reproductibles aussi. Donc, vous êtes capable de faire un bon bout avec ça. En première année, vous en avez trois. En deuxième année, il y en a deux. Il y en aura peut-être d'autres aussi qui vont être créées. Si vous voulez vous créer des activités, vous avez aussi des gabarits complètement à gauche dans l'outil de planification. Je sais que l'année 1, vous ne serez peut-être pas là. Mais moi, je vais vraiment essayer de mettre en lumière ceux qui vont vouloir partager leur activité. C'est-à-dire, on part d'un livre, par exemple, le concours de force. Je veux travailler plusieurs choses avec ça. Il y a quelqu'un qui l'a expérimenté. On va venir l'ajouter dans la colonne, admettons, de deuxième année pour pouvoir partager entre nous. Ça va être important de ne pas rester dans nos silos parce que quand on implante un nouveau programme, le danger, c'est de se sentir dépassé et isolé. On ne veut pas ça. Il faut se dire, on va y aller petite bouchée par petite bouchée, puis on va partager nos bons coups. Puis parfois, c'est des petites choses simples parce que là, je vous ai présenté des SAI qui sont sur quatre périodes. Mais faire simplement une animation littéraire, faire des liens avec les émotions, c'est aussi un petit projet à faire en culture et citoyenneté. Donc, il y aura d'autres activités qui vont s'ajouter. Vous ne serez pas au dépourvu. Je vais vous accompagner pour ça. Il y a aussi le portail national. C'est un site où on a rassemblé tous les outils qui peuvent être utilisés dans une classe. Donc, vous tapez votre niveau, le thème que vous voulez, le type de ressources, puis on va vous sortir des ressources. Donc, ça aussi, vous l'avez sur le site du centre de service scolaire. Je l'ai ajouté. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Donc, je le répète. J'ai créé aussi un padlet avec 150 œuvres littéraires que vous pouvez utiliser en culture et citoyenneté. Je les ai placés par thème. Donc, par exemple, conscience de soi, construction identitaire. Donc, vous avez première année toutes les livres que vous pouvez utiliser en deuxième année, toutes les livres. Et j'ai essayé de ne pas mettre les mêmes en première et deuxième pour que vous ayez vos livres à vous à exploiter pour culture et citoyenneté. Il y en aura d'autres qui vont être ajoutés. Parfois, il y aura des petites nuances, des petits drapeaux. Faites attention à telle chose, ça, sujet sensible. Attention, ce livre-là, il est bien, mais il manque peut-être telle information. Mais le jumeler avec telle autre chose aussi. Donc, soyez à l'affût parce que je trouve que la littérature jeunesse est une mine d'or pour pouvoir enseigner culture et citoyenneté. Surtout si on le jumelle avec autre chose. On ne pourrait pas faire que ça, mais on peut en faire une grande majorité du temps. On peut utiliser la littérature jeunesse. Je vous ai ajouté les questions fortes à se poser et le webinaire que j'ai fait il y a quelques mois. Et là aussi, vous pouvez le réécouter. J'ai parlé des livres qui sont en surbrillance mauve pour pouvoir. Il reste cinq minutes. Je vais activer un petit peu. Alors, quand on utilise la littérature jeunesse, on peut faire un lien avec les dimensions culturelles d'une œuvre parce qu'on est en culture et citoyenneté québécoise. Donc, il y a des œuvres qui sont plus des œuvres fenêtres qui nous permettent de nous ouvrir à une réalité culturelle qui est différente de la nôtre. Mais on reste quand même dans la citoyenneté québécoise, mais on a, c'est multiculturel, on l'a dit, donc il faut s'ouvrir aux autres réalités. Donc, ces œuvres fenêtres là vont être partie prenante de nos cours de culture et citoyenneté québécoise. Il y a aussi les œuvres miroirs. Une œuvre miroir, c'est un livre dans lequel on se reconnaît. C'est important de varier ça. Où l'élève va, ah oui, c'est vrai, ça me ressemble, ça me permet de faire des liens après vers les œuvres qui sont fenêtres. Et on a des œuvres portes qui comportent des thèmes résistants, le courage, l'amour, l'amitié, qui suscitent des réactions émotives. Parce qu'on a dit qu'en culture et citoyenneté, on allait beaucoup développer notre sensibilité à reconnaître nos émotions et celles des autres. Donc, plus on va les utiliser, plus on va nommer des mots, développer ce vocabulaire là, plus les élèves vont être capables de faire des liens. Donc, on regarde ici le plan de formation. On est déjà pas mal avancé dans nos formations de culture et citoyenneté. On a vu le programme officiel au complet. Il y a eu un webinaire en littérature jeunesse. Vous vous êtes peut-être déjà approprié les finalités, les compétences, les thèmes du programme avec le génialisme du ministère. On vient de passer à travers des façons de planifier nos contenus pour l'an prochain et comment on va l'évaluer. Il va rester les cafés, c'est sécurisant. Je les regarde avec vous. Puis peut-être les profs piliers. J'ai eu quelques demandes, mais on va prendre le temps de regarder ça avec les services éducatifs pour voir est-ce qu'on a une diversité de profs aussi. On ne peut pas avoir juste des profs en première année. Il faut que ce soit un enseignant par niveau pour pouvoir créer des outils pour qu'on puisse les ajouter sur le padlet. Qui vont être aussi sur le site. Si vous voulez avoir toutes les informations, c'est sur le site du centre de service. Puis là-dedans, on a tout le padlet des œuvres littéraires, tout le padlet des SAI. Donc, on va regarder les cafés, c'est sécurisant. Il nous reste trois minutes, c'est parfait. Le 15 février, je vous invite à venir. On va parler des pistes concrètes pour développer l'esprit critique en classe. Évidemment, ça va concerner toutes les années. Si vous voulez être là juste pour le premier cycle, retenez que c'est le 15 mars où là, on va venir ajouter du contenu un peu concret. Mais pas un peu, concret, j'espère concret. Donc, la littérature jeunesse, peut-être des idées de philo pour enfants. Ce ne sera pas une formation, ça va être des échanges. Le 15 avril, c'est pour le deuxième cycle et le 15 mai, c'est pour le troisième cycle. Je vous rappelle la posture avant qu'on termine, il reste deux minutes. C'est vraiment important qu'on la revoie ensemble. Je pense que nous, comme adultes aussi, on apprend par la répétition. Même si je me plonge dans le programme, j'ai encore tellement de choses à apprendre, à comprendre, à faire des liens. C'est un beau programme, mais il est dense. Donc, c'est important que je me fasse une tête et que je sache quand je vais retourner enseigner, c'est quoi ma posture. C'est une posture de non-jugement. Donc, je dois éviter de moraliser, d'endoctriner, je dois être conscient de mes erreurs de raisonnement, de mes biais. Mon corps est de sable, c'est la charte des droits et libertés. Je dois garder une distance critique. Un climat de confiance. Pour ça, il faut que j'aie une humilité intellectuelle. Je ne sais pas tout, je le dis à mes élèves. Place à la nuance. Ah, ça, c'est mon vécu à moi, mais il y a sûrement autre chose. Je vais t'écouter, puis on va écouter. C'est une communauté d'apprentissage où il y a un climat de sécurité. On essaie d'être le plus objectif possible, impartial. On permet aux élèves de faire leurs propres constats. Ça, ça ne sera pas nécessairement évident. On laisse la parole aux élèves. On évite la censure. Sauf que si on sent que ça dérape, on se fait confiance, puis on cadre. On laisse place à la diversité de réponses, même celles qu'on n'avait pas pensées. On opte pour une posture d'apprenant. Notre évaluation, elle est équitable. Dans l'évaluation, on ne fait pas part de notre vécu très personnel. On est bienveillant. Il faut faire confiance à notre jugement professionnel. Il faut observer les manifestations verbales et non verbales des élèves, surtout dans les sujets sensibles. Parfois, on peut être deux dans la classe pour pouvoir faire ça. Si on réussit à être deux, il y a des moments où on peut peut-être le faire, puis il y a des moments où on ne peut pas le faire. Alors, il nous reste peu de temps, mais s'il y a des questions, c'est le moment. Vous pouvez aussi m'écrire en privé si vous le préférez. Mais je laisse encore une minute s'il y a des questions, puis je vous remercie vraiment à l'avance. Je sais que vous arrivez de congé. Vous avez plein de planifications à faire. CCQ, ça reste quand même gros et peut-être encore flou, c'est normal. Mais je vous dis, laissez-vous une marge de manoeuvre. On va être là pour vous aider. On va partager nos activités. Puis, avec le temps, on va se sentir de plus en plus à l'aise. On va prendre notre place. Alors, merci d'avoir été là. Je vais prendre les questions s'il y en a. Alors, tout ça va être enregistré et déposé sur le site de Culture et Citoyenneté du centre de service. Alors, je vous quitte. S'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre en privé. Je vous quitte pour aller faire la formation pour le deuxième cycle. Merci beaucoup de votre patience, de votre ouverture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs. Sous-titrage FR ?